... Parce que je ne donne pas de cours à ces futurs grands professionnels. Ils sont dans les mains des grands professeurs. Mais par contre, je les guide dans leur métier sur scène. La danse, la façon de s'habiller, le look. Le look est très important parce qu'il faut que chacun ait sa personnalité. On reparlera de la danse dans quelques instants. On va présenter quand même la championne du monde que l'on évoquait tout à l'heure à côté de nous. Domi et Maureen, bonjour. Bonjour. Vous êtes championne du monde depuis 1990. Alors, comment avez-vous eu ce titre ? Avec beaucoup d'années de travail, je suppose, beaucoup d'heures d'entraînement. Oui, évidemment. J'ai travaillé pendant un an 5 à 6 heures par jour. Parce que pour arriver à ce titre, il faut bosser des heures et des heures. Et donc, ça s'est passé en Allemagne l'année dernière et j'ai remporté ce titre. Mais comment, un petit bout de chou comme vous, commence à faire de l'accordéon ? Déjà, j'ai deux sœurs, donc elles en jouaient. Et puis, ça m'a donné envie. À 5 ans, j'ai commencé. Alors, Stéphane, vous faites aussi de l'accordéon depuis quelques années. Est-ce que vous aimeriez éventuellement faire votre profession, faire carrière dans l'accordéon ? J'aimerais bien plus tard. Mais enfin, maintenant, je consacre à l'école pour le travail. Donc, c'est difficile de concilier des études et puis l'accordéon ? Avec une préférence pour l'accordéon, quand même. Oui, tout à fait. J'aimerais qu'on reparle un petit peu des spectacles qu'ils organisent. Parce qu'ils sont des fois 5 heures sur scène. Il faut être très courageux pour faire ce métier. Tout le monde le sait. Et ils dansent, ils sautent dans le vestiaire, se changent pour le prochain tableau, reviennent avec l'accordéon ou alors avec un costume. Et c'est une danse effrénée pendant 5 heures entre le poids de l'accordéon. Le changement des costumes, il faut que ça aille très vite. Elles ont exactement 3 minutes, entre 2 et 3 minutes pour changer de costume. Leur plus grande qualité, vous m'avez dit, sur scène, tous ces jeunes, c'est d'être nature. Oui, parce que c'est dans leur look, je le trouve d'abord. D'après une audition, je les regarde. Ça les fait sourire parce que ça leur rappelle quelque chose. Je les regarde et je cherche un petit peu le défaut ou la petite chose qui va les personnaliser. Et bien sûr, je travaille autour de ce petit détail qui arrivera à ne pas faire des enfants stéréotypes. Pour conclure, j'ai vu ce matin pendant les répétitions que vous étiez très attentif, intéressé par tout ce que nous faisions avec la vidéo pendant les répétitions, justement. On pourrait bien imaginer que c'est un outil pédagogique merveilleux pour voir un petit peu le mouvement, le regard. C'est extraordinaire. Il faudrait pouvoir passer avec ces enfants des heures. Mais c'est vrai que la télévision et la vidéo, c'est d'un point considérable. C'est plus facile de corriger. Quand je donne un ordre à un enfant qui est sur scène, il ne se voit pas. Si je lui donne d'après son passage à la télévision, alors là, c'est merveilleux. Non, c'est un outil merveilleux. Et bien, je vous souhaite à toutes et à tous très bonne chance pour l'avenir. En tout cas, c'est bien parti pour vous. Merci d'être venu. On va pouvoir écouter tout de suite Maurice Larkange et puis ses jeunes prodiges de l'accordéon. Avec plaisir. On va pouvoir écouter tout de suite Maurice Larkange et puis ses jeunes prodiges de l'accordéon. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Chacha, les coupards ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !